La minute des chroniques de Laurent Goutan Aujourd'hui, on vous parle de la tannerie de Célia Lévy La tannerie, c'est l'histoire d'une friche culturelle comme il en fleurit un peu dans toutes les grandes villes industrielles frappées par une crise transformant les usines et ateliers désaffectés en pôles multiculturels réunissant souvent théâtre, danse, art visuel et résidence d'auteur tout à la fois Cette friche-là fleurit dans une banlieue de Paris et nous est racontée dans les petits détails par Jeanne une jeune provinciale tellement motivée à s'intégrer dans la capitale, héroïne bovarienne, éprise d'un dandy spirituel et détaché dont la maîtrise contraste avec sa spontanéité naïve Suivant les tribulations de cette jeune employée d'accueil, nous observons avec malice les contradictions de ces hauts lieux de la culture imprégnées de grandes idéologies sociales et implacablement soumises aux réalités politiques Et pendant que les petits employés sont soumises à des régimes d'austérité salariale la direction et les élus défendent les grandes causes mondiales sans rougir de leurs contradictions Sans cynisme, mais sans complaisance, entre lutte sociale et désillusion Célia Lévy réussit un roman d'apprentissage qui parle à la fois de son époque et d'un microcosme bien particulier, le monde de la culture avec un grand C A découvrir Les chroniques de Laurent Autan est un podcast des bibliothèques de la ville de Lausanne La chronique du jour vous est proposée par Marie-Hélène Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada